C'était l'une des stars sous le sapin de Noël dimanche dernier, le calendrier 2012 personnalisé avec les photos de ses proches ou bien encore l'album photo de la famille sous forme de livre. L'édition numérique est en pleine forme, le leader européen a installé sa plus grande usine à Sartrouville dans les Yvelines. Céline Cabral et Constance Prieur. Chez Sandrine, à Meudon-la-Foret, c'est l'heure de la séance photo avec son fils Maxime. A neuf mois, les sourires sont spontanés et les pauses naturelles, mais derrière l'objectif, le cliché doit être parfait car il finira dans un livre photo. Alors tous ces livres, c'est essentiellement les grands moments de notre vie, donc à commencer par notre mariage, notre voyage de noces. Donc on a un album complet sur notre mariage avec les meilleurs moments, les meilleures photos. En quelques clics seulement, Sandrine concocte son propre roman photo sur internet avec ses meilleurs souvenirs. Et c'est à Sartrouville, dans un des plus grands laboratoires photos en Europe, que son livre sera réalisé. On va créer l'intérieur des livres, les couvertures, le pelliculage et la découpe. Chaque jour, des millions de photos sont imprimées sur plus de 50 kilomètres de papier pour créer ses livres photos. Le concept vient des Etats-Unis et cet engouement pour les produits personnalisés est arrivé en France il y a environ 5 ans. Et ça s'est renforcé avec la mode de la personnalisation. On veut raconter son histoire, que ce soit sur un blog, que ce soit sur sa page, sur des réseaux sociaux. Et bien sur les grands moments, on le fait aussi sur papier, au travers d'un calendrier ou d'un livre photo. Voilà cet argument progressif, il ne cesse d'accélérer depuis maintenant 4 à 5 ans. Chaque année, plus d'un million de romans photos sont réalisés dans cette usine. Ça y est, c'est l'heure du contrôle final. Chaque page est passée au peigne fin. Le livre doit être parfait, comme ces moments de vie éphémère comptés en images, dont on ne garde que le meilleur.